Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de six soirs. Fin de suspense sur le contenu du coffre-fort de Mwanga Chuchu, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Nous allons le découvrir ensemble dans ces journals. Dans le sud qui voulent, la population du territoire de Kaelé lance un SOS suite à la dégradation de la route nationale 2, Axe, Bukavu Minova-Goma. Elle demande l'implication des autorités compétentes pour mettre fin à cette situation qui dérange le quotidien des usagers de cette route. Décalé pour le tirage de sort de quart de finale des interclubs de la CAF, Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Je le disais en titre, fin de suspense sur le contenu du coffre-fort de Mwanga Chuchu, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et attente à la sûreté de l'Etat, de la prison centrale de Makala à la banque centrale en présence de juges, des experts et prévenus. Tout a été mis en œuvre pour dévoiler deux pièces qui seront certainement connues à la prochaine audience. Marie-Pascale Calonc. Poursuivons l'instruction de l'affaire députée nationale, Édouard Mwanga Chuchu-Izi, la haute cour militaire siégeant. En procédure de flagrance, dans cette cause atténue sa septième audience, le mardi 4 avril 2023, à la prison militaire d'Undolo, les deux prévenus, Mwanga Chuchu et le capitaine Robert Moucha Maliroi, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale, démunition et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Aussitôt ouverte, cette audience a été suspendue et la haute cour s'est transportée à la banque centrale du Congo, lieu où est gardé le coffre-fort du prévenu Édouard Mwanga Chuchu. En présence du prévenu, les avocats de la défense, ceux de la partie civile, République démocratique du Congo et du ministère public, organes poursuivant, la haute cour militaire a ouvert le coffre-fort qui contenait certainement des pièces dans l'argent. L'opération, faite par les experts étant terminée, la haute cour est retournée à la prison militaire d'Undolo, sous une pluie battante. Ce climat ne lui a pas permis de poursuivre avec l'instruction de la cause. Pour ce faire, elle a renvoyé la dite cause à la huitaine. Soit, le mardi 11 avril 2023. Comment assainir le camp militaire de Kinshasa ? Le sujet a été abordé au cours d'une rencontre entre le commandant de la 14e région militaire et l'agence de l'aménagement du territoire. Edi Chala, pour plus de détails. C'est une réunion importante car portant sur le logement des militaires, le recensement des camps militaires et les capacités d'accueil de ceux-ci sont à l'ordre du jour sur la table du gouvernement. L'agence nationale de l'aménagement du territoire, ANAT, vient en appui logistique et financier pour concrétiser cette activité de grande envergure. Madame Karine, responsable de l'ANAT, a dit toute la détermination du gouvernement à aller jusqu'au bout du projet de modernisation des camps militaires. Le objectif final de cette mission, c'est qu'on est contre la situation, la situation des militaires et améliorer leur travail. Le commandant 14e région militaire, le général-major Stazen Bouillou, qui a initié l'assainissement du camp Kokolo, veut voir chacun accomplir sa tâche et travailler en collaboration avec l'ANAT pour l'objectif ultime d'offrir aux hommes des troupes des logements décents. C'est d'abord un message de paix. On ne veut pas que les gens interprètent mal l'opération de récensement. C'est en leur faveur que cela a été impulsé par les autorités de cette armée. On ne vient pas chasser quelqu'un du camp, on ne vient pas condamner quelqu'un puisqu'il est au camp, mais nous voulons seulement avoir des éléments sur chacun des habitants du camp. Tout commencera par une formation de ceux qui auront la tâche de récenser les logements habités et identifier ceux qui y habitent. Je ne vais pas faire le temps avec le récensement qui va commencer dès maintenant. Cette récensement va nous aider, nous, commandant 14e régionaux, de voir un peu l'état des lieux de notre amie. On va nous pousser pour demain avoir un camp de terre. C'est pour améliorer sa vie et nos militaires. Les équipes seront composées de différentes structures intéressées afin de n'avoir au camp Kokolo que des personnes autorisées. Ce travail permettra aussi de dénicher tous les Koulouna et rendre viable le camp Kokolo. Tête à tête à Issyro, entre le gouverneur de province et le directeur provincial de la RTNC, Otwélé Omuni, la question liée à l'opérationnalisation de la redevance audiovisuelle conformément à la dernière formation organisée à Kinshasa. Retour en image. Le chef de la délégation, le professeur Damas Esole Kessole Kaya, directeur provincial de la RTNC Otwélé, rencontre au gouverneur Christophe Bastien Nenangar des résolutions issues des assises sur la perception de la redevance audiovisuelle auxquelles il vient de participer à Kinshasa sous l'égide du directeur général de cet établissement public, Madame Sylvie Ellingue. Et c'est avec énorme plaisir que je viens d'être reçu avec mon équipe par son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Otwélé. C'était à l'issue de la formation qui a été organisée à notre étention à Kinshasa sur la perception de la redevance audiovisuelle. Occasion bien indiquée pour ce fervent représentant de Madame le DG de la RTNC dans le Otwélé de remettre à l'autorité provinciale solennellement tous les instruments légaux en la matière. A notre retour, il était de notre devoir de lui faire une brève restitution de ce qu'a été cette session de formation et lui remettre ainsi tous les documents de manière à requérir son accompagnement. De cette audience conviviale, Damas Esole Kessole Kaya se montre rassurant sur l'effectivité de cette opération dans son rayon d'action. Nous avons longuement échangé avec l'autorité provinciale qui était très détendue. Nous avons garanti qu'il va s'y impliquer pour que même le protocole d'accord dont Madame a envoyé le projet qu'elle fera diligence pour que Madame le DG fasse le déplacement d'Issyro et venir solennellement signer avec lui ce protocole d'accord. Cette photo des familles immortalise la rencontre, la RAA dans le Otwélé. Dans le Kassai central, le gouverneur de province a présidé la cérémonie de remise de motos et véhicules aux responsables de la santé dont du programme national de nutrition sanitaire. Une trentaine de motos marques d'été et deux Jeep Land Cruiser, tous pimpants neufs, ont été remis aux prestataires de santé via le ministère provincial en charge de la santé par le gouverneur de province John Kabayashi Kaï ce mardi 4 avril 2023. Cet appui institutionnel du programme multisectoriel de nutrition PNMS à travers son unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS en avrégé, vient par ce geste soutenir les 12 hommes de santé bénéficiaires ainsi que d'autres services de santé dans l'accomplissement de leur travail. L'assistant provincial du PMNS UGPDSS, docteur Marc Michanga, s'en explique. Nous appuyons les interventions de nutrition à travers la nutrition assiste communautaire, nous appuyons les interventions de planification familiale, nous appuyons la subvention des soins à travers l'achat stratégique. Nous avons également une composante certaine, c'est une composante urgence, qui est une composante mixte, c'est-à-dire la nutrition, la sécurité alimentaire et le WUSH. La chef des divisions provinciales de la santé, docteur Eugenie Misséna, a salué les donateurs qui viennent mettre des lots au moulin de la vision du chef de l'État dans son programme de couverture santé universelle. Pour faciliter la mobilité du personnel, convient à assurer l'accompagnement des structures et la mise en œuvre, un lot important fait de deux véhicules et plus de 30 motos sera doté à toutes les structures en raison de deux motos par zone de santé et six motos pour les trois coordinations, Penser, Pensa, Konanit et des motos pour l'inspection provinciale de la santé. En bon père des familles, le gouverneur des provinces d'Yonkabayashikai a pour sa part appelé les bénéficiaires directs à faire bon usage de ces charrois automobiles dans l'accomplissement de leur travail sur terrain. D'une province à une autre, le travaux de modernisation de la province Yulalaba évoluent à pas de géant. C'est le cas du bâtiment administratif, de la Commission électorale nationale indépendante, aussi la construction de l'échangeur routier. Yolande Voko. L'on sait il y a peu, les travaux de construction de différentes infrastructures de la province Yulalaba évoluent sans désemparer. C'est le cas de l'échangeur routier. L'heure est à la pause du bétonnage sur des cuillées. Yolande Voko. Sous le financement du gouvernement provincial, le bâtiment administratif de la Commission électorale nationale indépendante, Séni-Lualaba, pousse déjà six mois après le démarrage des travaux. Il comprend six bureaux, une salle de conférence, un dépôt qui va désormais permettre aux agents de la centrale électorale de travailler dans les meilleures conditions après trois cycles électoraux en RDC. Pour l'instant, le secrétariat exécutif évolue dans les locaux de la GECAMI, ce qui coûte énormément cher au trésor public. Dans l'optique de désengorger le quartier Kassoulou et Kakifouloué, le gouvernement Masuka asfalte les différentes avenues du coin qui relient l'avenue du 30 juin et Sojefort. Les habitants s'en réussissent. Je m'appelle Maman, 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 Maman. En dépit des pluies abondantes enregistrées ce dernier temps, les entrepreneurs n'entendent pas baisser la garde pour respecter le délai imparti par l'exécutif provincial. Le territoire de Madimba, dans la province du Congo central, fait face à des défis énormes qui placent la notabilité de ces coins de la RDC devant l'obligation de lever des options audacieuses et réfléchies, déclaration de Roger Gonda. Dans ses reportages de Yvette Makontima. Ils étaient venus de partout, hommes, femmes, jeunes et vieux, y compris le membre de l'association, les amis de Roger Gonda, organisateurs de cette rencontre en collaboration avec la fondation Antoine Gonda. Le territoire de Madimba, dans la province du Congo central, fait face à d'énormes défis. Les fils du terroir, Roger Gonda, entend relever ces défis ensemble avec ses soeurs et frères madimba diens, notamment les manques d'infrastructures des bases, emplois des jeunes et autres conflits. Ils ont réfléchi ensemble sous un soleil des plombs sur le développement du territoire de Madimba. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer mon engagement personnel à chercher des solutions face aux problèmes qui dérangent notre territoire de Madimba. Par cette occasion, on rend vivant hommage à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekeli Shilango, président de la République, chef de l'État, qui a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement. Par ailleurs, le leader de Madimba, Roger Gonda, a remercié le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, pour la réalisation de la vision du chef de l'État et aussi Antoine Gonda pour les actions entreprises dans les Madimba. Roger Gonda compte sur la participation des fils et fils de Madimba pour le développement de ces territoires, car l'union fait la force. Dont le Tanganyika, le député provinciaux de Manono et le gouverneur de province ont évalué la problématique liée à la sécurité et le développement de ces coins de la RDC. Suivez. Ils étaient tous cinq. Ces députés provinciaux, élus du territoire de Manono, qui ont rencontré le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika, Jilin Gungomoyuma, ce mardi 4 avril 2023, à son cabinet de travail. Ces élus provinciaux, conduits par l'honorable Vincent Kibombo, qui est en même temps président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ont apporté aux gouverneurs de province les différents problèmes de leur territoire, tels que recueillis lors de leur vacances parlementaires. Il s'agit notamment des problèmes sécuritaires et des développements, comme ils l'ont indiqué au sortir de cette audience. C'est dans les quatre édicaux qu'ils, les députés provinciaux, que nous sommes venus rencontrer son excellence, madame la gouverneure. Et nous avons échangé les dossiers ayant trait au développement du territoire de Manono. Entre autres, les barrages de Kito-Tolo, de Loukouchi, et les bacs de Kiambi, qui aujourd'hui, ces bacs ne fonctionnent pas. Et la sécurité aussi. Il y a des bandits, des cas de banditisme, qui fait la monnaie courante aujourd'hui à Manono. Nous avons parlé de tout ça. Son excellence nous a promis qu'elle va trouver solution. Et d'allumer dire. Le gouverneur de province, remerciant ses élus du peuple qui jouent l'air véritable rôle de représentant de la population de l'air circonscription électorale, a promis d'orienter l'action de son gouvernement dans les réponses urgentes à l'air préoccupation. Et puis, c'est SOS lancé par la population du territoire de Calais. Suite à la dégradation de la route nationale numéro 2, AX, Bukavu Minova-Gomar, elle demande l'implication du gouvernement central pour mettre fin à cette situation qui dérange le quotidien des usagers de cette route. Le tronçon routier Niamukubi-Makenguele, en passant par Niamibu, chez les Français, dans le territoire de Calais, au sud Kivu, une épine pour le gouvernement central. Plusieurs ravins, glissements de terrain, ainsi que têtes d'érosion sont enregistrés depuis novembre 2022 sur ce tronçon routier. Cette situation perturbe le démarrage des travaux financés par le gouvernement central à travers les fonaires dans le programme d'entretien routier PR 2022 au niveau de chez les Français au point kilométrique 100 et Niamichonga au point kilométrique 103. Impossible d'amener aujourd'hui les machines sur cette route nationale numéro 2 reliant les provinces du sud Kivu et nord Kivu menacées par les agresseurs. Le constat est de l'équipe mixte, office des routes et bureaux techniques de contrôle BTC, qui a fait une mission d'inspection sur cette route. La société civile et les mouvements citoyens s'alignent derrière les opérateurs économiques qui exercent difficilement leur métier. Malgré les difficultés, la direction provinciale de l'office des routes sud Kivu se prépare pour intervenir. Avec ces catastrophes naturelles enregistrées dans tous les axes routiers, la ville de Bukavu est complètement enclavée. Difficile d'accéder aux territoires voisins et aux provinces voisines par route. Le jeune du sud Kivu, sensibilisé à ne pas s'enrôler dans le groupe armé. Exhortation de Willy Michiki au cours d'un échange avec la jeunesse du sud Kivu. Pour contrer les discours machiavéliques que tiennent les forces négatives présentes dans le nord Kivu qui portent à rallier à leurs causes dévastatrices, les citoyens congolais vivant dans cette partie du pays, les notables de Walungu et député national Willy Michiki est venu rassurer dans le territoire de Walikale ces populations à ne pas céder au chantage, mais à réitérer leur confiance au chef de l'État ainsi qu'aux forces de la République démocratique du Congo, dont les FARDC. Je demande à chacun d'entre nous d'être mobilisés comme un seul homme pour soutenir les FARDC et les chefs de l'État. Nous devons barrer la route aux envahisseurs. Nous devons soutenir toute initiative de paix puisqu'il n'y a pas de développement sans paix. C'était également dans le cadre de sensibiliser le jeune à quitter les groupes armés et à adhérer dans le processus de réinsertion communautaire et démobilisation a ajouté l'élu de Walikale. Programme de développement à la base de 145 territoires, le gouverneur intérimaire du Manema a lancé dans le territoire de Kailo le début de travaux de construction pour la modernisation de cette province qui s'inscrit dans la vision du garant de la nation de Duté, les provinces de la RDC des infrastructures de base. La pose de la première pierre sur les sites du territoire de Kailo par le gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Edis Mangala, est le signal qui annonce le lancement officiel ce lendemain 3 avril 2023 des travaux du programme de développement local de 145 territoires initiés par le président de la République. 62 ouvrages sont attendus en deux phases pour l'ensemble de 7 territoires de la province d'Imanema, notamment 23 centres de santé, 32 écoles et 7 battements administratifs dans la première phase, puis interviendra la deuxième phase pour la construction de forages, d'addictions d'eau potable, une mini centrale hydroélectrique et les routes. La société Safricas, qui a gagné les marchés, va réaliser ses infrastructures sous la supervision du PNUD qui pilote ce programme au maniement. L'autorité provinciale appelle la population par l'entremise de la société civile à s'approprier ce programme dans une vigilance totale en assurant les suivis pour une bonne évolution et un aboutissement meilleur, tout en réitérant à l'égard de l'entreprise Safricas, le vœu du chef de l'État, Félix Santan-Tchiseké de Tchilombo, d'utiliser essentiellement la main d'oeuvre locale. Tout le monde attendait le programme de 145 territoires, lui a envoyé ses experts qui vont descendre sur le terrain pour faire l'expertise et l'évaluation des autres phases, c'est-à-dire la première phase, c'est que Safricas va commencer à expliquer, la seconde phase qui va suivre, c'est dans la géolocalisation. Afani Idis Mangalam s'est réjoui de l'adhésion massive de la population à la vision du chef de l'État, Félix Tchitsekedi. Dans un autre enregistre, le programme des Nations Unies pour le développement a initié un atelier d'échange avec le FAM sur l'appropriation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les mois des femmes étaient clôturés par une conférence du bureau genre PNUD. Elle marque la digitalisation et numérisation. Un outil important que cette agence du système des Nations Unies met à la disposition des différentes femmes des antennes des Nations Unies. Présidée par Mme Zaverine Kira, analyste en genre, sous la supervision des clarissons aimés chargés des communications du PNUD, cette conférence a permis à quelques femmes du PNUD de développer leurs expériences sur la numérisation, notamment. Marie Gaëlle a axé son intervention sur la sociabilité plus enrichissante pour leur vie professionnelle. Nous avons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, s'est dit satisfait de cette activité initiée par les femmes de son administration. Vous savez, le PNUD est emploi des femmes fantastiques ici en RDC et notre souhait, c'est d'attirer davantage de femmes fantastiques dans notre personnel. Et ce qui a été organisé cet après-midi, vous avez très bien vu, la qualité des communications qui a été faite par les femmes, exclusivement par les femmes. Et moi, j'ai été impressionné par le contenu, par la structure, le format de l'activité d'aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de fierté que je me prononce à vos micros. Et je voudrais vous dire que notre souhait, notre engagement, est de continuer à faire en sorte que les femmes jouent davantage plus de rôles parce que leur rôle dans notre société est primordial pour notre développement commun. Cette photo de famille immortalisait la cérémonie. Les femmes sont appelées à investir dans le secteur minier. Récomendation de la coordination plutôt de chambre de mine au cours d'une journée d'échange organisée en collaboration avec la Fédération des entreprises congolaises. Emmanuela, commissaire. La contribution du secteur minier dans le développement économique du pays n'est plus à démontrer. La femme congolaise peut également jouer sa partition dans ce secteur. C'est dans ce cadre que la chambre de mine RDC appelle la femme à investir dans le secteur minier. Des stratégies pour y arriver ont été peaufinées au cours de cette réunion qui a mis autour d'une même table la coordonnatrice de la chambre de mine et les femmes des différents secteurs. Pour une meilleure appropriation du dit secteur par la femme, la chambre de mine RDC, en collaboration avec la FEC, organise une journée d'échange sur la sous-traitance le 12 avril prochain dans le but de sensibiliser la femme à investir dans ce secteur porteur de croissance économique. La coordonnatrice de la chambre des mines, Bernadette Pondumpia, circonscrit l'événement. Nous nous sommes rendus compte que la femme ne s'intéresse pas beaucoup au secteur minier parce qu'elle croit que c'est un secteur dédié aux hommes. Le chef de l'État veut développer l'entrepreneuriat congolais. Le chef de l'État veut qu'au bout d'un moment, qu'il y ait des millionnaires congolais. On ne peut pas commencer à compter les millionnaires congolais si ces Congolais ne se tournent pas vers le secteur minier qui est le secteur le plus porteur pour pouvoir gagner leur argent et ainsi répondre aux rêves congolais. C'est pour ça que chaque année, nous apportons aux femmes les informations nécessaires pour essayer de les attirer dans le secteur minier. Une initiative saluée par la première vice-présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs de la FEC. Nous, Commission nationale des femmes entrepreneurs, nous sommes impliqués à 100%. Et nous appelons nos membres féminines de venir participer nombreuses et notamment toutes les autres femmes parce que ça permet d'expliquer un peu le concept de ce que la Chambre de Mille fait avec la thématique qui a été choisie de la sous-traitance. C'est vraiment le moment opportun pour que les femmes s'en approprient. Les femmes sont appelées à connaître les ressources que contient le pays pour répondre à la vision du chef de l'État, celui de créer les millionnaires congolais. Elles doivent donc briser toutes les barrières à martéler la coordonnatrice de la Chambre de Mille RDC, Bernadette Poundou. Le programme de développement de la province du Maniema en été au centre des discussions entre le vice-ministre du plan et le président de l'Assemblée provinciale. Explications et commentaires dans ces reportages de Françoise Bouéla et Lucie Lavi-Tchenda. A l'annonce de sa nomination au sein du gouvernement Saint-Maloukonde 2, tous les Maniemas a vibré à l'exemple de cette image pour célébrer l'élévation du DINFIS. Oumana Bitika Pascal, vice-ministre du plan, a reçu les encouragements du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, Claude Foreman Makonga, ce mercredi 5 avril 2023. Il était de mon devoir de venir échanger avec lui dans les cadres de l'Assemblée provinciale et aussi le féliciter des vives voix. Vous savez que le Maniema, c'est une province enclavée et qu'avec sa venue au ministère du plan, nécessairement, nous espérons un coup de main de sa part. Au sujet de la crise actuelle au sein de l'Assemblée provinciale qui maîtrise bien pour avoir été questeur et ministre provinciale pendant 10 ans, le représentant de l'organe délibérant a exposé le problème aux membres du gouvernement. La situation au niveau de l'Assemblée provinciale du Maniema est telle que le bureau définitif est sous pétition jusqu'à présent. C'est ce qui a fait que, suivant notre règlement intérieur, que nous puissions, nous, le bureau provisoire, remplacer le bureau définitif jusqu'au traitement de la pétition. Nous attendons de l'excellence vice-ministre du plan qui est notre émanation des conseils par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui au Maniema. Accusé de mauvaise gestion, le bureau élu a été évincé par une pétition depuis plusieurs mois. Dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme, l'Alliance pour la bonne gouvernance a sensibilisé le femme de la RDC sur l'autonomisation de la femme et son apport dans le développement du pays. Cédric Yenina. Après les stades municipales de Massina avec leur autorité morale, les voici encore de nouveau, cette fois avec les vice-présidents nationales de l'Alliance pour la bonne gouvernance à Béji, Jean-Pierre Passisa Pamba. Les femmes de cette formation politique se sont, dans une effervescence inuit, retrouvées encore de nouveau pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme. La salle polyvalente de l'école Moukengeli, dans la commune de Lemba, a servi de cadre à cette manifestation. Et dans son mot de circonstance, le député national Jean-Pierre Passisa Pamba a apporté un message d'encouragement à ces femmes. Nous sommes venus aujourd'hui clôturer la fête de maman. Les mamans se sont réunies pour dire, ensemble, avec l'Alliance pour la bonne gouvernance, nous allons améliorer la gouvernance de la République démocratique du Congo. La loi dit, là où il y a l'homme, il doit aussi y avoir la femme. L'ABG ajoute, en 2023, priorité d'abord aux mamans, parce qu'avec les mamans, nous avons la patience, nous aurons la bonne gouvernance, nous aurons les changements qu'on attend en République démocratique du Congo. Avec à leur tête, José Péchanga, présidente de la Ligue des femmes, tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. Et ces femmes ont été plus qu'édifiées. L'objectif est qu'elles soient dans une certaine mesure capables d'appliquer la bonne gouvernance, même dans leurs foyers, quartiers et environnements immédiats. Tout à fait autre chose avant de nous quitter. Une délégation de Logifrem, conduite par son président du conseil d'administration, Amis Makutano, a séjourné en Belgique et en Italie. Le pourquoi de leur mission dans cet élément de Rodé Panda. Logifrem, office de gestion du fret multimodal est déterminé d'imprimer le changement au sein de cette entreprise publique pour son rayonnement et assurer le bon fonctionnement de ses services. Dans cette perspective, le président du conseil d'administration de Logifrem, Adolphe Amis Makutano, en tête d'une délégation, a effectué successivement, du 19 au 27 mars dernier, une tournée en trois séquences, d'abord à Inverse, en Belgique, et à Naples, en Italie, dans le cadre de la mission des mandataires postulant au contrat des mandats spéciaux avec Logifrem. Dans la ville d'Anverse, première étape de séance de travail ont été réalisées au siège de la Société African Dex, avec les requérants intéressés au partenariat avec Logifrem. La présentation convaincante, faite par les PCI Amis Makutano, sur les atouts et le besoin qu'offre Logifrem, a reçu une écho favorable de la part du directeur général de la Société African Dex, Guy Bilding, qui a accordé une collaboration entre les deux parties avec souhait d'un travail en commun au niveau des experts informaticiens. On somme dans une mission officielle. C'est par ici où je tiens premièrement à remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a placé sa confiance à notre personne, à notre équipe, pour que nous puissions faire correctement le travail et surtout transformer Logifrem. Tazer fait partie. Monsieur Roberto Tata Vito, merci aussi à Gézia. À Naples, deuxième étape, une autre rencontre a eu lieu avec le groupe Gézia, où le PCI Amisie a informé ses interlocuteurs de la décision de libéralisation des zones de couverture. C'est un honneur pour le groupe Gézia, a expliqué monsieur Roberto Tata Vito, manager de cette société. Les retours sur inverse en Belgique, le PCI Amisie, a échangé avec monsieur Freddy Van Tichelen, président du conseil d'administration du groupe à Carcia Esraël, assisté de madame Tina Tichelen, qui a participé à l'entretier par visioconférence. Nous sommes vraiment très engagés et très volontaires vis-à-vis de la rénovation et de l'évolution que vous souhaitez faire de Logifrem. Cette mission rentre dans la politique générale définie par l'OGFM pour l'exercice 2023, qui doit répondre à la libéralisation des zones en vue de permettre des échanges de biens et la circulation des marchandises sur le système de globalisation dicté par la géoéconomie. Voilà, fin de ce journal de la rédaction coordonné par Cédric Enina, réalisé par Yolande Voca, attaché à ma chine et assisté par Jéré Mawassa. L'actualité reste en continu sur la RTNC et la rtnc.cd. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada